Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Le 19e salon du véhicule d'occasion du Dauphiné se tient tout le week-end à Savoie Expo. C'est le lieu idéal pour faire de bonnes affaires. Éventuellement d'acheter, pourquoi pas ? Il faut voir si on trouve l'occasion, pourquoi pas ? On vient d'arriver mais il a l'air sympa, c'est bien, c'est clair, c'est aéré, c'est sympa. On a fait le tour mais c'est vrai que les véhicules, nous on n'est pas trop véhicule. Vous êtes venu au salon pour voir les voitures ? Non. On était venu pour les camping-cars. De nombreux concessionnaires ont fait le déplacement avec leurs plus belles occasions. La tendance est plutôt bonne sur 2017, là on a fait un très 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 bon début d'année. On ne s'y attendait pas vraiment d'ailleurs parce que 2016 a été plutôt en dents de scie, donc ça a été un petit peu plus compliqué. 2017 attaque très très fort. Et voilà, donc la tendance c'est plutôt aujourd'hui des véhicules, c'est un peu tout type. On n'a pas vraiment de véhicules qui sortent plus du lot, on est sur du véhicule sur une moyenne de 12-13 000 euros en prix de vente. Pas mal de véhicules diesel encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre sur l'environnement, sur la pollution, etc. Le diesel reste toujours bien leader sur le véhicule d'occasion. Alors sur le salon, vous allez trouver d'excellentes opportunités, notamment sur quelques fourgons qu'on vous présente là, qui sont vraiment des très très beaux modèles, parce qu'actuellement au niveau du fourgon, évidemment, il y a une grosse demande. Pour tout type de clientèle, que ce soit une clientèle senior ou une clientèle jeune, c'est-à-dire le fourgon à la cote. Après, il y a les profilés, évidemment, qu'on peut trouver aussi en ultra compact, qui peuvent aussi être intéressants pour des clients qui ne veulent pas, évidemment, des gros modèles. Donc après, évidemment, on a nos fameux gros modèles intégraux, qui, eux, s'adressent déjà à une clientèle, qui est bien exercée, je dirais, à conduire, qui a une bonne maturité dans le camping-car, on va dire. Le Spyder, c'est un véhicule hybride entre la moto et la voiture, donc c'est un véhicule qui est accessible avec le permis auto, et qui procure pas mal de sensations qui sont liées à la moto, sensation de liberté, on n'est pas enfermé dans une carrosserie avec des portes nature sécurité, là, on est dehors, à l'air libre, avec un casque sur la tête, et on se balade tranquillement. Donc c'est vraiment l'avantage de ce véhicule-là. Le salon est une référence sur le territoire et ne cesse de prendre de l'ampleur. En quelques mots, ça va être encore une fois, j'espère, une belle édition, avec plus de 250 véhicules exposés, une gamme assez variée, avec des véhicules accessibles à partir de 5-6 000 euros, et puis après, on monte évidemment en termes d'investissement, mais voilà, un choix assez important, et c'est bien là l'essentiel. Il y a un petit peu de tout, il y a les primo-accédents, on vient d'accueillir une maman qui venait avec son fils pour lui offrir son premier véhicule, puisqu'il venait d'obtenir le permis, et puis ensuite, évidemment, il y a d'autres véhicules avec des investissements plus élevés, et là après, chacun fait comme il veut. Quelques chiffres, ce salon, vous présente combien de visiteurs, combien de transactions ? Alors l'année dernière, un tiers des véhicules exposés avaient été vendus, donc j'espère qu'on arrivera à faire la même chose. Il y avait à peu près une centaine de véhicules de vendus l'année dernière. Voilà, donc là, on a un choix de plus de 250 véhicules, et il faut souhaiter à nos concessionnaires exposants d'avoir la même réussite que l'année dernière. Crédit Agricole, toute une banque pour vous.